Quittez le rond-point à la deuxième sortie. Salut les voyageurs, nous voici de retour pour un épisode qui concerne un camping, un camping qui se trouve tout près de Nantes. Nous sommes toujours dans le périple de l'été 2020, périple qui nous permet de retrouver du soleil et du ciel bleu. Nous allons parler d'un camping 3 étoiles, après avoir parlé du camping Le Verger, 2 étoiles dont tu trouveras des informations supplémentaires ici, et avant un dernier camping, puisqu'on en a fait 3, qui nous permettra d'arriver sur un 4 étoiles en Bretagne. Au niveau de l'accueil du camping Belle-Rivière, c'est un camping facile à vivre, ce que l'on appelle nous, camping facile à vivre. Ce sont les campings où on vous permet de vous promener quand vous arrivez dans le camping, d'aller choisir tranquillement votre emplacement et de revenir tranquillement annoncer l'emplacement à la réception. Ce camping est situé à moins de 20 minutes de l'hypercentre de Nantes. Ce camping 3 étoiles, particulièrement vaste, est situé loin de toute route passante. Il se trouve au bord de la Loire et il est particulièrement ombragé. Petit bémol pour ceux qui, comme nous, ont des panneaux solaires, puisqu'en fait, qui dit très ombragé, dit peu de gain quand même de soleil. Mais juste pour mémoire, nous n'avons pas pris d'électricité à ce niveau. Et au bout de 4 nuits, nous étions toujours à 65% de batterie. Que peut-on dire au niveau du bar et de la restauration ? Je sais, ce n'est pas très facile à lire, le petit panonceau en bas à droite sur un petit écran, mais voilà l'essentiel. Comme dans beaucoup de campings, de nombreux food trucks font des arrêts pendant la semaine, pendant la haute saison. Par ailleurs, le bar du camping sert des petites consommations et boissons. Au niveau des services de la réception, nous avons été particulièrement bien conseillés au niveau de la réception, qui nous a distribué un certain nombre de documents et de plans sur la région. C'est également à la réception que vous pouvez récupérer des jetons pour tout ce qui est lave-linge, sèche-linge, d'excellente qualité dans ce camping, il faut le signaler. C'est aussi là que vous pouvez passer vos commandes pour les viennoiseries pour le lendemain. Ah, voilà un petit retour sur des images du début de la vidéo. L'objet roulant non identifié est ce que l'on appelle, là-bas, le gros vélo. Il a sa propre page Facebook et ça permet de pédaler tout son cœur autour d'une consommation et de se balader autour du camping. La petite épicerie de dépannage est située au niveau de l'accueil et permet des petites courses pour éviter d'aller à la première grande surface qui se trouve à 3 km de là. On en parlera un peu plus tard. ... 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 L'hypercentre est à moins de 20 minutes en scooter du camping et dès que les images seront montées, tu pourras y accéder ici. Nous voici arrivés à la conclusion, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle te donnera envie de te rendre dans la région de Nantes particulièrement pour se loger dans ce camping extrêmement bien placé mais aussi au niveau du tarif. ... ... ... ...